Bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode où je te parle d'astuces et de remèdes naturels tous les jours jusqu'au 31 août. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétiques Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Alors aujourd'hui l'invité du jour est le vinaigre de cidre. Donc je vais t'expliquer comment utiliser le vinaigre de cidre pour tes cheveux. Alors est-ce que toi aussi, que tu sois une femme ou un homme, est-ce que toi aussi tu rencontres des problèmes ? C'est-à-dire est-ce que tu as déjà eu des problèmes des cheveux secs, des cheveux gras, une perte de cheveux intense ? Et du coup qu'est-ce qui se passe ? Et bien le vrai problème c'est surtout que tu vas plus dépenser ton argent à acheter des produits capillaires alors qu'au final la solution se trouve dans un seul et même produit. Donc ce produit bien sûr c'est le vinaigre de cidre. En plus de ça il n'est pas cher et il est naturel. Donc du coup je vais t'expliquer tout de suite la lotion que tu peux faire pour tes cheveux. Donc je te dis à tout de suite ! Donc avant toute chose il est essentiel que tu saches que le vinaigre de cidre possède vraiment de nombreux bienfaits et de propriétés. Donc il va être anti-inflammatoire et il va avoir des propriétés antifongiques. Donc il va réduire les pellicules, procurer une brillance vraiment impeccable à tes cheveux, favoriser la pousse de tes cheveux, limiter les fourches bien sûr et enfin tu n'auras plus de cheveux ternes, ils seront éclatants de beauté et de santé. Pour ta lotion de rinçage c'est vraiment très très simple, il suffit que tu prennes une bouteille d'eau vide que tu n'utilises plus. Tu mets ensuite un litre d'eau froide dedans, tu mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et enfin si tu veux que l'odeur soit un peu plus raffinée on va dire, tu peux rajouter quelques gouttes d'huile essentielle au choix. Enfin une fois que tu as lavé tes cheveux au shampoing, que tu les as rincés, tu peux faire après un second rinçage avec ta lotion, c'est quand même le but, où tu vas mettre tes cheveux en arrière et tu vas mettre toute la lotion sur toute ta chevelure. Je te recommande aussi de bien masser ton cuir chevelu pour stimuler les glandes sébacées. Je te recommande vraiment de ne pas rincer ensuite, là c'est vraiment le seul, le dernier rinçage. Et t'inquiète pas si tu as une couleur ou tu as du hainé sur tes cheveux, l'avantage justement du vinaigre de cidre c'est que ça ne va pas faire fuir ta couleur ou ton hainé. Voilà c'est la fin de la vidéo, alors je te remercie vraiment attentivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces conseils sur le vinaigre de cidre vont vraiment être bénéfiques pour toi. D'ailleurs laisse-moi un commentaire si tu as testé justement ma recette. Alors bien sûr je te recommande de faire une fois par semaine un rinçage de vinaigre de cidre, c'est amplement suffisant. Par contre si tu as le cuir chevelu très sensible, que tu as même des petits boutons ou autre, je te déconseille de faire un rinçage au vinaigre de cidre, que ça soit clair. Il vaut mieux que tu te tournes vers quelque chose de plus doux à ce moment-là. Enfin si tu penses que cette vidéo peut aider ton entourage justement à éliminer plusieurs produits de leur salle de bain pour faire des économies, je te recommande vivement de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux concernant le vinaigre de cidre. Enfin comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, je te recommande vivement d'être avec moi le 31 août à 20h. J'ai quelque chose à t'annoncer, donc je compte sur toi. Enfin si tu aimes la thématique de ma chaîne, tout ce qui est cosmétiques naturels, alimentation saine et bien-être, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien. Donc tu as juste à cliquer, c'est très simple, et comme ça tu ne vas pas louper une miette de mes épisodes, tu les auras vraiment tous en temps et en heure. Voilà, donc moi j'ai hâte de te retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Si tu veux que je parle d'autres sujets, laisse-moi un commentaire. Sur ce, moi je te fais de gros gros bisous et surtout, prends soin de toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada